Musique Nous allons continuer donc cette matinée avec le sujet de la commercialisation. Commercialisation qui aujourd'hui devient quasiment une des priorités des maraîchers puisqu'il s'agit non pas de produire mais de vendre. Et qu'il est de plus en plus difficile de vendre dans un contexte surtout cette année et peut-être cet hiver qui s'annonce assez compliqué d'un point de vue des ventes. Et donc on voulait faire un focus sur la commercialisation. Nous allons avoir deux intervenants pour pouvoir aborder cette thématique de comment mieux réussir sa vente. Et donc nous accueillons en visioconférence Guillaume Alaouine, Guillaume qui est maraîcher du réseau MSV du côté de Bayeux en Normandie. Et qui va nous donner quelques conseils. Alors est-ce que Guillaume tu nous entends bien ? Oui, moi je vous entends parfaitement. Bonjour Guillaume, merci. Donc nous on t'entend aussi très bien. Et donc je te laisse présenter cette commercialisation que tu fais à la ferme. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas être parmi vous. C'est quand même vachement plus chouette de pouvoir vous voir en vrai. Mais bon bref, il y a des obligations qui me font rester ici. Mais c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ce que je fais ici à la ferme. En essayant de théoriser un peu le truc pour que vous puissiez l'appliquer dans vos fermes si vous en avez besoin. Donc mon sujet, la vente à la ferme. Je vais commencer simplement par vous présenter quand même qu'est-ce que notre ferme aujourd'hui. Donc ça s'appelle le Gaïc des voyages. Depuis un an, on est associé à deux avec Marie. Et on a développé, après avoir fait tourner déjà pour la sixième saison cette année, le jardin maraîcher que vous voyez sur votre gauche ici, qui fait 2,85 hectares. On a développé une activité de transformation des légumes, des surplus, mais aussi on implante un petit peu pour la transformation. En bocaux consignés avec un objectif de zéro déchet sur des produits qui sont assez simples, bruts et sains. Donc ça s'appelle les tambouilles. Donc c'est les deux marques du jardin du Gaïc des voyages. Le jardin de demain pour les légumes et les tambouilles pour les bocaux. Et ici, juste pour faire un petit point sur le plan, on a ici une départementale qui est très passante, qui va jusqu'à la côte. On a 1,5 km de Port-en-Bessin, donc de la mer. Et donc notre magasin de vente est ici sur le bord de la route. Le jardin est ici et le tiers-lieu, vous voyez bien, j'espère, ma main, dont on va reparler après. Donc il y a une association avec beaucoup d'activités dans le corps de ferme au centre. Pour vous présenter un peu globalement la commercialisation sur la ferme, il y a 58% cette année de la vente qui a été faite à la ferme. On va reparler des deux horaires d'ouverture, le mardi et le vendredi. Et dans le passé, on n'était ouvert que le mardi. Il y a 22% de la commercialisation qui est faite en ligne via la plateforme coopérative dont on va reparler aussi, qui s'appelle CopCircuit. 8% en amap, 8% à la biocop et 3% en restaurant. Donc le jardin de demain aujourd'hui, c'est à peu près 2 hectares cultivés. On est sur 2,85 hectares d'emprise au sol totale, avec en gros un hectare avec zéro travail du sol. Donc c'est principalement la partie que vous voyez ici sur la photo aérienne en butte permanente et en agroforesterie. Il y a des arbres, cette photo est encore un petit peu vieille là, mais maintenant ça a bien poussé. Il y a des lignes d'arbres, des M9, donc des porte-greffes nains tous les 24 mètres dans le jardin, donc en agroforesterie sur les légumes. Et puis il y a un hectare sur le haut ici, qui est encore en travail du sol, en technique culturelle simplifiée, donc des chômeurs et hertes rotatives, pour les poireaux, les patates et les carottes, qui dans nos sols, pour des raisons soit d'ergonomie, soit de compaction du sol, dirons-nous, avec les 20% d'argile qu'on a ici, sont encore nécessaires à faire en travail du sol. Donc c'est un savant en mélange entre les deux, et ces deux parties sont vraiment complémentaires et permettent d'arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On est petit en tunnel, il y a 1000 m² de tunnel fixe, 250 m² de tunnel mobile, une grosse pépinière, et puis on a aussi 150 poules, et au final ce n'est pas exactement 150 poules, c'est 100 poules pendant l'hiver et 200 poules pendant l'été, pour essayer de coller à la commercialisation à la ferme. C'est aussi important, c'est un produit d'appel. On n'en reparlera peut-être pas plus tard, donc je le dis souvent, l'œuf c'est le plus facile des légumes à faire pousser, et ça attire les clients. Un petit mot sur les arbres encore, du coup, l'objectif c'était aussi de diversifier la gamme, c'est bien entendu de paysager, d'être dans un environnement dans lequel on se sent bien, bien entendu d'accueillir la biodiversité, de travailler la fertilité des sols sur des strates du sol un peu plus profondes, mais c'est aussi d'avoir des pommes, des poires, des coins, des prunes, et tout ce qui pousse dans le coin ici. Moi j'aime bien aussi présenter les chiffres, parce que c'est assez facile de dire ce que tu fais, mais si tu ne sais pas ce que ça donne, c'est moins pertinent. Donc là, vous avez 5 années devant vous, on est passé de 1 à un UTH, c'était mon projet à la base d'être tout seul, à 3 aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 68 000 euros la première année à probablement 150, entre 155 et 160 000 cette année. Donc pour moi, pour revenir à la vente directe et à la vente à la ferme, la première question qu'il faut se poser, c'est quel mangeur je cible, à qui j'ai envie de vendre mes produits, ça c'est une première question. Nous ici à la ferme, nos envies c'était de ne pas faire les marchés, parce qu'il y avait déjà des collègues en bio sur tous les marchés, donc on voulait plutôt aller chercher des clients au supermarché, plutôt qu'à prendre des clients en collègue. Et puis c'était l'envie d'être quand même accessible pour les familles, tout en se rémunérant de notre travail. Et si on pouvait avoir un ou deux chefs qui bossaient avec nous, ça nous intéressait, parce que ça permet d'avoir une autre vision des légumes et une autre ouverture sur la partie culinaire. Ça c'est l'envie du paysan, c'est un peu ton rêve de début, et puis après il faut le confronter à ce que tes clients dans le coin où tu es, ils attendent. Donc moi j'ai fait un questionnaire d'études conso dans mon étude de marché au début, il est clair que c'est indispensable de faire soi-même son étude de marché, parce que c'est en étant sur le terrain, en allant questionner les gens, en faisant ces analyses de données, que tu comprends et que tu sens ce qui va plaire aux gens du coin, et qu'est-ce que tu vas bien pouvoir vendre. Et puis la deuxième partie, c'est d'étudier bien entendu l'environnement concurrentiel, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que font les collègues, qu'est-ce que font les supermarchés ? Moi je vais souvent faire des relevés de prix, même sur du conventionnel, parce qu'il y a plein de gens de ma clientèle qui viennent ici, plus parce qu'on est locaux, et parce qu'on a une bonne bouille et que les légumes sont bons, plutôt que parce qu'on est bio en tant que tel. Donc c'est important aussi de suivre ce qui se passe dans le légume conventionnel, et le plus proche c'est le supermarché à 1,5 km le super U. Une fois qu'on a défini ça, il est temps d'essayer de définir ce qu'on appelle le mix marketing. Alors si on m'avait dit, moi je suis ingénieur agro à la base, donc j'ai fait du marketing dans ma jeunesse, mais si on m'avait dit que j'avais représenté ce genre de choses, je n'aurais pas cru. Mais effectivement, en préparant ce diapo, je me suis rendu compte que les gens en marketing, ils avaient quand même bien théorisé le truc, donc je vais essayer de vous présenter le mix marketing, donc les 4 P, la place, le produit, le prix et la promotion, mais du coup sous l'angle maraîcher, comment ils utilisent cet outil qui est au final assez pertinent. Donc le premier, c'est la place. La localisation, ça c'est un truc super important, surtout que probablement dans la salle, vous êtes pas mal de porteurs de projets qui cherchaient des fermes. Effectivement, si tu veux faire de la vente à la ferme, il y a plein d'intérêts à faire de la vente à la ferme, notamment des questions d'ergonomie, de temps de travail, le marché, c'est quand même un autre monde. Il faut quand même bien se questionner sur où aller ta ferme, est-ce que les gens vont venir jusqu'à toi ? Donc moi, comme je le disais au début, je suis au bord d'une départementale qui est quand même très passante. Je ne suis pas loin de la mer, dans une zone qui est très touristique, sur les plages du débarquement. Et il y a un bassin de vie ici, sur l'intercommunalité de Bayeux, qui est autour de 35 000 habitants. Donc on n'est pas auprès d'une grande ville, à 6 kilomètres, Bayeux, c'est 13 000, 14 000 habitants. Mais il y a quand même du monde, ça va. Et relativement du pouvoir d'achat quand même. Donc la place et la localisation, où est-ce qu'il y a ta ferme ? Moi, je ne l'ai pas vraiment choisi, parce qu'en fait, je suis installé sur un champ qui est à mes parents, qui sont producteurs de céréales et de lait. D'abord de lait et ensuite de céréales. Donc c'est un lieu où j'ai grandi et pour moi, c'était évident. Donc j'ai fait avec où j'étais, mais pour le coup, d'un point de vue commercialisation, j'ai eu la chance. Après, il faut réfléchir à des infrastructures. Je suis parti de zéro, il n'y avait rien. Donc j'ai commencé par faire mon magasin dans ma grande pépinière, parce que c'était la manière de faire un magasin le plus, disons, accueillant, bien positionné et puis pas cher. Ça a été super. Et après, j'ai retapé un bâtiment dans le corps de ferme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le plan. qui permet d'avoir des conditions un peu plus tempérées, parce que c'est vrai que c'est un gros, gros sujet. Les conditions d'accès sont super importantes quand on réfléchit la vente à la ferme. Et notamment, c'était un parking devant la pépinière qui était encaissée, mais quand même, il y avait des tracteurs qui passaient un peu. Enfin bref, ça bouillassait toujours un petit peu. Donc en hiver, en fait, les gens qui rentrent du boulot de nuit, qui sont en belles chaussures de ville, en fait, ils n'ont pas envie d'avoir à nettoyer leurs chaussures pour repartir au boulot le lendemain matin. Donc potentiellement, je perdais quelques dizaines de pourcents de clients pendant l'hiver parce que les alentours du magasin n'étaient pas nickel, nickel. Là maintenant, tout est propre, nickel. Tu peux venir en talon, il n'y a pas de problème. C'est quand même un sujet. Et donc, le magasin et l'infrastructure autour du magasin, le parking, tout ça, c'est super important. Après, les étals, ça fait partie de l'infrastructure aussi. Comment tu veux présenter ? Moi, c'est du libre-service dans le magasin. Donc les gens se servent et ensuite, arrivent jusqu'au comptoir. Arrivé au comptoir, du coup, on pèse, on discute et on encaisse. Et puis, le site Internet, je l'ai mis là parce que c'est super important quand même d'avoir une vitrine sur Internet. Ensuite, concernant la logistique, effectivement, la place, c'est aussi le lien entre ton lavage, ton stockage de légumes puis l'endroit où tu vas le vendre. Parce que si c'est vraiment loin, au début, moi, j'allais laver dans les bâtiments puis je rechargeais tout dans la voiture pour le ramener jusqu'au magasin. C'est des efforts, c'est de l'ergonomie qui n'est pas optimale. Et si tu veux faire ça toute ta vie, ce n'est pas la bonne idée. Donc, réfléchir le jardin dans son ensemble, pas que le design de ton jardin en tant que tel, mais aussi tes chemins, effectivement, mais aussi là où tu vends, là où tu laves et là où tu stocks, c'est super important. Et on n'en parle pas assez souvent à mes yeux. Et ensuite, la place, ça peut être aussi les outils de vente. Depuis maintenant quelques temps, on a ouvert l'outil Cobb Circuit qui permet de faire des commandes en ligne pour les clients en l'utilisant comme un drive. C'est-à-dire que les gens peuvent commander, on prépare leur commande et ils passent prendre leur commande. C'est déjà payé en ligne. Comme ça, s'ils n'ont pas trop le temps, s'ils ont les enfants dans la voiture, enfin bref, c'est efficace, c'est rapide et ça leur permet de venir. Et en plus, ils font ça dans leur canapé, ils ont le temps et souvent, ils achètent plus que quand ils viennent au magasin. Donc, voilà, je vais faire un petit focus sur Cobb Circuit parce que c'est une coopérative qui me tient beaucoup à cœur. dont maintenant je suis président donc je me dois aussi d'en parler. C'est un outil coopératif, on est une SIC. Et en fait, l'idée, c'est juste d'avoir un site internet qui est une place de marché où les producteurs peuvent venir mettre leurs produits, donc en l'occurrence, les légumes et les œufs. Et les gens vont commander et il y a des transactions qui peuvent être faites en ligne sans que tu es un site internet qui te coûte les yeux de la tête et qu'il faille que tu tiennes à jour. Et en fait, ça coûte de l'argent de tenir un outil de vente en ligne up to date, là, c'est clair. Donc, nous, on a des salariés Cobb Circuit qui sont en charge de continuer à faire avancer le logiciel. C'est un logiciel qui est libre, il y a trois mois d'accès gratuit et après, c'est 1% des ventes. Donc, c'est imbattable et en plus, on se connaît tous. Et donc, quand tu es dans la merde, tu passes un coup de fil à Rachel et Rachel, elle te dépatouille. Donc, ça, c'est super. Rachel et les autres, d'ailleurs, parce qu'on a une équipe qui n'est pas que Rachel. Ça, sur la gauche, c'est l'interface pour les clients qui peuvent, du coup, sélectionner ce qu'ils veulent. Et à la fin, ils arrivent à un panier où ils achètent en ligne comme sur n'importe quel site marchand. Et puis ça, c'est aussi ce qui est fantastique à Cobb Circuit, c'est que, du coup, on a un rapport de... Ça, c'est le rapport de récolte qui te permet, moi, c'est le vendredi matin, de sortir ta liste et de savoir combien de carottes tu dois récolter, combien de choux tu dois récolter, etc. Ça, c'est l'équipe. Je les mets là parce que c'est quand même le cœur de cette aventure coopérative et c'est ça qui... C'est ces gens-là qui font qu'on peut faire notre métier et vivre dans de belles conditions de notre métier. C'est clair que sans Cobb Circuit, j'aurais été obligé d'aller faire les marchés le week-end et je n'aurais pas du tout la même vie que j'ai aujourd'hui. Donc, la commercialisation, ça, c'est le magasin à la ferme. Il y a plein de petites choses que je ne vais pas pouvoir vous parler ici parce que je suis à 12 minutes et que j'en ai que 20. Mais pour faire court, on est ouvert à la vente à la ferme le mardi de 16h à 19h et le vendredi de 16h à 18h. Et je vais vous reparler de pourquoi on a finalement ouvert le vendredi alors qu'on ne voulait pas trop le faire parce qu'on voulait partir en week-end pas trop tard. Nous, on ne travaille pas le week-end. Donc, ça, c'était une décision difficile à prendre mais nécessaire qu'à porter ses fruits. Et puis, le vendredi, du coup, comme circuit, ce n'est pas que le drive pour les gens qui viennent récupérer à la ferme. C'est aussi des points relais dans des magasins zéro déchet, chez des particuliers. Enfin, bref, il y a des points relais où les gens peuvent sélectionner où est-ce qu'ils veulent récupérer leurs commandes. Et ça, ça fonctionne très bien. Le deuxième point, c'est la partie produit. Je vais aller un peu plus vite là-dessus parce que c'est un peu plus simple. Mais en même temps, c'est important de le théoriser, de dire OK, bien sûr, je veux faire pousser des légumes, je veux faire pousser des fruits, mais comment je les présente et quelle va être vraiment l'offre dans mon magasin. La diversité, pour moi, c'est un truc super important. Si tu ne fais pas les marchés, il faut que tu aies une belle diversité pour que les gens, ils aient envie de venir à ton magasin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours... Je me suis attaché avec moi la décision de faire zéro achat-revente parce que je voulais que les gens, quand ils viennent ici, ils savent que tout pousse ici. Ça, pour moi, c'était super important. Ensuite, même si tu ne fais pas d'achat-revente, tu peux faire du dépôt-vente. Donc maintenant, l'association du tiers-lieu de l'arbre qui a été développée ici dans le corps de ferme a une petite partie épicerie associative. C'est ce que vous voyez là sur la photo. C'est un petit truc, c'est un petit vraquier. L'objectif, c'est zéro déchet, 100% bio. C'est d'abord pour les familles du coin, de la ferme et du village, mais c'est aussi pour les clients de passage, pour les touristes. Donc on a du savon au vrac, bref, des petites choses qui nous servent au quotidien. Ça fait de l'attraction. On a du fromage aussi. Les gens, ils aiment beaucoup ça. Mais l'autre manière de faire de la diversité, c'est aussi d'accueillir des collègues. Donc toutes les semaines, on a le pain le mardi. Le vendredi, c'est moi qui vais le chercher et qui vend pour Clément, pour notre copain. Les poulets viennent une fois par mois. Et les plants potagers, c'est une ancienne stagiaire qui s'est installée et qui vient en saison pour vendre ses plants. Ça crée de l'animation et ça, ça ne coûte rien. C'est facile à gérer. Ensuite, est-ce que tu veux laver tes légumes ? Est-ce que tu veux les ensacher ? On voit par exemple sur les épinards, si on ne fait pas de sachets, et on vend deux fois moins d'épinards. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et puis, le nom de ton jardin. Est-ce qu'il faut que ce soit avec des voyages ou est-ce qu'il faut quelque chose d'un peu plus sexy ? Je vous ai mis les deux logos. Le logo, c'est de gauche. C'est moi qui l'ai fait tout seul il y a six ans. Et puis le logo de droite, on s'est fait aider par une étudiante en marketing et en design. Et on voit qu'on peut faire un truc un peu sympa et au bout du jour. Ensuite, le prix, c'est un gros sujet. Il faut être accessible, oui. Il faut aussi se rémunérer de son métier. Nous, on a fait le choix du prix fixe toute l'année pour ne pas que les gens viennent se poser la question est-ce que ça va être moins cher la semaine prochaine ou est-ce que ça va être plus cher ? Donc nous, c'est le prix fixe toute l'année sur tous les légumes. Bien entendu, pour fixer les prix, il faut aller voir ce que font les collègues. Souvent, les GAB font des mercuriales et ça, nous, on y participe systématiquement. C'est super intéressant. Puis aller voir ce qui se passe dans les supermarchés. On voit souvent qu'il y a plein de fois où on n'est pas forcément du tout plus cher. Mais pour l'instant, on ne sait pas communiquer là-dessus. Et c'est un gros enjeu parce qu'on a tendance à avoir l'étiquette quand on est bio et en vente direct d'avoir une étiquette pour les gens d'être plus cher. En fait, on est souvent en très bon marché. Nous, on n'a pas augmenté nos prix avec l'augmentation des carburants parce qu'on n'utilise quasiment pas de carburant. Et puis après, les promotions, nous, on n'en fait pas si on a beaucoup de quantité. On considère que c'est le juste prix toute l'année. Maintenant, en fin de saison, si les tomates sont un peu moins bonnes, maintenant, on a toléré de baisser un peu le prix ce que je ne faisais pas avant. Et puis, on a quand même envie d'avoir une partie de notre gamme qui est vraiment accessible. Donc, par exemple, on fait des filets de patates à 1,90€ le kilo par 5 kilos. Ça, par exemple, c'est pour essayer de montrer qu'on veut être accessible et que ce soit possible pour des gens avec des budgets limités de manger bio et local. Et puis, les moyens de paiement, moi, je me suis longtemps battu pour ne pas avoir la carte bleue. Mais au final, quand les ventes ont diminué la fin d'été dernière, pas celui-là, mais celui d'avant, 2021, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à la carte bleue. Donc, on a utilisé un sum up pendant un petit bout de temps. Et puis là, on a décroché l'agrément ticket restaurant. Je vais vous en reparler un petit peu après. Mais du coup, on est passé avec un vrai terminal de paiement de notre banque. Il semblerait à confirmer que maintenant, depuis quelques semaines, le sum up accepte aussi les tickets restaurant. Donc, bref, c'est quand même une grosse avancée. Un maraîcher peut être agréé ticket restaurant et récupérer les tickets restaurant et les cartes restaurant. Et c'est quand même un vrai, vrai, vrai sujet. Donc, pour nous, c'était une grande avancée. Alors, je vais vous parler deux secondes de l'opération Goûtez-moi qu'on a fait, du coup, sortie d'été 2021 où, en fait, on avait des restes et on n'avait pas assez de clients. Et on s'est dit, OK, on va faire des lots, des petites cagettes de légumes et on va les déposer devant la porte des gens la nuit pour ne pas avoir à débattre avec les gens ou pas culpabiliser les gens. Mais avec une petite explication. Donc, ça, c'est ce que ma soeur qui travaille à l'Université de l'Arbre, ici à Com, a développé. En gros, pour expliquer pourquoi nous, on pense que c'est bien de manger bio, local et plus végétal. Et donc, on offrait 10 euros de légumes aux gens au pied de leur port. Ça n'a pas fonctionné. On n'a franchement pas récupéré beaucoup de clients avec cette chose-là. Mais par contre, on a fait une étude de marché pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et on a compris notamment que les horaires d'ouverture étaient trop restreints, ce qui nous a fait ouvrir depuis Noël précédent le magasin de 16h à 18h le vendredi. Et aujourd'hui, depuis là, trois semaines maintenant, on fait plus de chiffre d'affaires le vendredi qu'on le fait le mardi. Donc, ça, c'est super intéressant. En plus, on a les commandes le vendredi. Donc, clairement, on fait deux fois plus de chiffre d'affaires avec les commandes comme circuit du vendredi matin plus le vendredi après-midi à la vente à la ferme. Et puis, du coup, on est de service en gros en fonction de Marie ou moi ou Valentin. Il te reste deux minutes, Guillaume, pour info. Oui, ça marche. Ça va le faire. Je fais ce que je peux, en tout cas. Et puis, on a aussi demandé vraiment et là, je veux juste faire un micro-point là-dessus, mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas au jardin de demain ? Pour obliger les gens à se positionner. Donc, la manière dont tu poses ta question dans ton étude de marché, c'est super important. Donc là, on voulait vraiment qu'ils nous disent ce qui ne leur plaise pas pour essayer d'améliorer. Ça a fonctionné. Donc, et suite à ça aussi, il y a toujours en 3 ou 4e position le prix qui arrive. Et donc, on a fait cette démarche pour les tickets restaurant. Et du coup, ça permet d'être plus accessible pour les gens qui sont salariés et qui ont des tickets et des cartes restaurant. Et enfin, la promotion, c'est un peu ce qui est le plus facile. La vente à la ferme, j'ai envie de te dire. La promotion, tout le monde y pense. Bon, avec l'étude de marché, on s'est rendu compte que mettre en avant le bio au début de ma carrière, ce n'était pas la bonne idée. Aujourd'hui, le bio est quand même vraiment valorisé. Donc, voilà, on le met un petit peu plus en avant. On ne fait plus de flyers, mais on en a fait au début. Il y a une grosse com Facebook, Instagram. Donc, si vous voulez aller voir, il n'y a aucun souci. Il y a quand même pas mal d'activités. Il y a une newsletter hebdomadaire aussi pour garder les liens avec les gens qui font les commandes sur Club Circuit pour qu'ils aient les infos du jardin. Et puis, peut-être parce que je ne vais pas pouvoir parler de tout, vous parlez quand même du tiers-lieu l'arbre qui est développé sur le corps de ferme et qui crée quand même beaucoup de mouvements. Donc, le tiers-lieu a beaucoup profité du jardin et des gens qui viennent toutes les semaines acheter des légumes. Mais aujourd'hui, le tiers-lieu avec la salle de concert, avec les touristes qui viennent dormir à l'auberge de jeunesse, crée aussi du flux et crée de la vente, entre guillemets, en tout cas, de l'activité pour le jardin. Donc, c'est une superbe belle synergie avec plein de belles rencontres et beaucoup de joie de vivre sur ce lieu. Et pour moi, l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, elle doit être aussi tournée vers le social et tournée vers la vie en communauté. Et la ferme, c'est un bel endroit pour le faire. Je vous remercie beaucoup. Puis, si vous voulez voir un peu plus de photos, un peu plus de ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur le jardin-dedemain.fr pour comprendre encore un peu mieux ce qui se passe ici. Merci, Guillaume, pour tout ce dynamisme que tu nous apportes toujours et toutes ces dimensions de la commercialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?